Sous-titrage ST' 501 Je suis sûr que c'est l'ancien créateur de l'OTACO BOX Et là ? Et là ? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Et ça ? Je viens de trouver quelque chose Mais C'est une nuan de box avec un mot Ton travail n'est pas terminé Il sait, il sait que je suis là C'est ce que j'étais en train de vous dire Il m'a enfermé ici depuis des mois Il m'oublie de faire des vidéos dont je n'ai pas envie Peut-être que si je termine cette vidéo-là Peut-être qu'il me libérera Je dois ouvrir cette box Restez avec moi Vous saurez la vérité Attendez, je vais vous installer Je vais l'ouvrir Vite, 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 vite Oh non Je n'arrive pas, je tremble Mais Regardez Ça Ça C'est un dieu de la mort ça Oh non Oh non Qu'est-ce qu'il se passe ? Une boîte The Promise Neverland The Promise Neverland C'est l'animé où ils donnent des enfants à manger à des monstres J'espère que je ne vais pas finir comme ça En même temps je ne suis plus un enfant Ça devrait aller Qu'est-ce que c'est ? Une assiette Une assiette dans laquelle on va pouvoir manger les enfants Avec les enfants dessus Regardez Ce sont les enfants qui vont être mangés Que nous réserve cette boîte encore ? Et ça Mon dieu Regardez C'est Ryuk C'est le dieu de la mort Et ça Qui est de ce masque ? J'espère qu'il ne va pas m'obliger à le porter Et ça Et ça Regardez ça Une serviette Une serviette sûrement pour éponger du sang Avec un ectoplasma dessus Qui sait que ectoplasma est mon pokémon préféré ? Hein ? Qui le sait ? Absolument tout le monde en fait Mais bon C'est un t-shirt Un t-shirt On a encore un t-shirt Un t-shirt de Death Note Et à ma taille en plus Mon dieu Ça devient de plus en plus bizarre cette box Et ça Des sortes de biscuits Et puis Avec un fantôme dessus Sûrement des biscuits empoisonnés Regardez Ça y est ça s'ouvre Oh Non Non Je ne peux pas sortir Je n'ai pas pu sortir Ça s'est pas ouvert assez Je ne comprends pas pourquoi Peut-être qu'il me reste quelque chose à faire Peut-être qu'il y a quelque chose Que je n'ai pas fait Et qu'il faut que je fasse Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est ? Non J'entends des bruits maintenant Il faut que je t'emmène quelque chose Mais je ne sais pas quoi Est-ce que je dois en manger ? Est-ce que je dois manger ça pour être libéré ? Je vais manger ça C'est pas beau Ah Vous êtes là Bon bah C'est fait Je ne sais pas ce que vous en avez à penser Mais voilà J'avais pas vu passer moi Oh Petit gâteau Hum C'est pas mauvais C'est au moins même Je vous dis à l'année prochaine Allez A la découverte du Japon Tous les mois Apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture Death Note Oeuvre unique et incontournable Comme beaucoup de membres de la communauté de Neonbox Toute notre équipe est fan du manga Death Note Oeuvre d'une rare intensité Ce mois-ci Nous sommes très heureux d'avoir inclus pour la première fois Des produits Death Note dans votre box Pour ne rien vous cacher Cela fait plusieurs années que l'on fait tout pour pouvoir le faire C'est un vrai plaisir de voir ce rêve se réaliser enfin Pour l'occasion Nous allons vous donner quelques détails sur ce manga phénomène Death Note a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump entre décembre 2003 et mai 2006 L'histoire raconte les péripéties du jeune et intelligent Light Yagami Qui trouve par hasard un Death Note par terre Ce cahier a le pouvoir de tuer les gens dont le nom est inscrit à l'intérieur Light l'utilise donc afin de changer le monde selon son idéal Ensuite une guerre psychologique entre lui et elle Elle, le L La lettre L Un homme d'une intelligence redoutable qui fera tout pour aider la police à démasquer l'utilisateur du Death Note Avec son histoire originale, choquante et pleine de suspense, la popularité de Death Note a été instantanée Le manga comporte 12 tomes reliés, c'est vendu à 30 millions de copies dans le monde Après la fin de sa publication, la popularité de l'oeuvre n'a pas faibli Avec de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, animé, dramas, films japonais et américains Le scénario de Death Note a été écrit par Tsugumi Oba et dessin réalisé par Takeshi Obata C'est au même duo que l'on doit à Bakuman 2008-2012 et Platinum End 2015, toujours en cours Bien que Takeshi Obata soit une personnalité connue, il n'y a presque aucune information sur Tsugumi Oba On ne sait même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme Il, ou elle, a scénarisé 4 mangas, dont 3 avec Obata et un one shot avec un autre mangaka dans le Young Jump Takeshi Obata est un mangaka au talent exceptionnel rendu populaire notamment avec ses dessins dans le manga Ikaru no Go Nous avons eu la chance d'aller voir une exposition sur ses oeuvres à Tokyo l'année dernière C'était simplement couper le sou Si vous ne connaissez pas encore le travail de ce duo, on vous conseille de foncer, vous ne le regretterez pas Sous-titres par Jérémy Diaz